Solène Niederkorn vous propose les hors-série de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La Serial Investor en fintech. Valentine Baudouin, Business Angel. Ça m'arrive d'être dans des conseils de surveillance une fois qu'ils vont chercher l'agrément, donc j'en ai quelques-uns. Mais sinon voilà, c'est-à-dire que moi en tant que Business Angel, je mets des petits tickets, donc on va dire que je suis vraiment à la demande, donc tu peux m'appeler si tu veux. Moi mon conseil, je ne suis pas dans des boards, c'est très rare, c'est très rare uniquement des conseils de surveillance quand les entités vont chercher un agrément. Mais sinon voilà, c'est du téléphone, c'est du WhatsApp, c'est de l'écoute, c'est des emails, c'est des séances de travail s'il le faut, mais ça reste le domaine de l'informel. S'il y a bien une personne à connaître lorsqu'on lance un business en fintech, c'est Valentine. Cette avocate au nez fin a investi ces dix dernières années dans des dizaines de startups en phase d'amorçage comme par exemple Alma. Cet épisode, c'est pour nous l'occasion d'avoir une vue d'hélicoptère des enjeux majeurs que doivent relever ces jeunes pousses, jouant sur un terrain complexe, naviguant entre conformité et hypercroissance et mieux comprendre les tendances à venir. Un échange autour de trois thèmes qui nous tiennent toutes les deux à cœur, le réglementaire, la place des fans dans l'industrie et bien entendu les entrepreneurs. Valentine nous partage aussi ses projets et la manière dont elle accompagne les sociétés de son portefeuille. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour Valentine ! Bonjour, bonjour Solène ! Très heureuse de caler cet épisode avec toi, un peu triste quand même qu'on ne se voit pas en vrai, mais à distance. Merci beaucoup pour ton temps. Merci aussi à toi. Alors, on s'était dit qu'on allait parler de sujets qui tiennent à cœur et qui, ça tombe bien, me tiennent aussi à cœur. Donc, trois grands thèmes pour cette discussion. La réglementation quand même, puisque c'est un petit peu là d'où tu viens. En tout cas, toutes tes connaissances juridiques, réglementaires de par ton métier d'avocat. Et puis aussi regarder un petit peu ton portefeuille de business angel et puis parler bien sûr des fans dans la finance. Mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter à nos auditeurs ? Avec grand plaisir. Donc, je suis en effet une ancienne avocate. J'ai une formation d'avocate et j'ai exercé ce métier pendant une quinzaine d'années. Je l'ai exercé au sein de différents types de structures, donc au sein de cabinets d'avocats, au sein de sociétés de gestion et au sein également d'une banque privée. Et j'ai quitté le barreau, donc il y a quelques années maintenant, pour rejoindre un fonds d'investissement à temps plein, où je faisais plus particulièrement de l'investissement dans les sociétés fintech et les sociétés sas. Fonds d'investissement que j'ai également quitté il y a deux ans. Pour monter ma structure de conseil, donc en conformité et régulatory. Et je continue à côté de ça, d'être très active en tant que business angel. Super. Alors, tu le disais, tu as été avocate. C'est vrai que moi, j'ai entendu parler de toi la première fois par un entrepreneur que tu avais conseillé. C'était Louis Chiatrio qui m'avait dit absolument que tu rencontres Valentich. Et suite à ça, on avait pas mal discuté. J'aurais aimé que tu nous dises, suite à toutes ces expériences que tu as eues avec toutes ces fintechs, toutes celles que tu as accompagnées, comment est-ce que tu perçois l'adaptation de ces boîtes qui commencent toutes petites et puis qui grandissent quand même assez vite, aux cadres réglementaires qui se sont vraiment durcis au cours des dix dernières années et puis qui sont hyper changeants ? Oui, en tout cas, qui s'est amplifié. C'est-à-dire que la réglementation s'empile, se complexifie. Et c'est sûr qu'en tout cas, pour une jeune société, enfin une jeune société, Louis Chiatrio, je l'ai rencontrée, c'était pas une jeune société, c'était un PowerPoint. Pour en tout cas, un entrepreneur qui va dessiner son projet, de commencer dans un univers régulé, rajoute de la complexité. Quand on se lance, on n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'aller tester son marché, donc de créer un produit, d'aller chercher des premiers clients. Et en fait, le cadre réglementaire rajoute une couche de contraintes qui peut, dans le temps, s'avérer une force, mais au début, on le perçoit souvent comme une contrainte. Et donc très souvent, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à être business angel. C'est des entrepreneurs qui venaient me voir en me disant « Voilà, je veux naturellement respecter la loi et respecter la réglementation, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moyen, une ouverture, en tout cas un cadre un peu plus léger que d'aller chercher mon agrément day one et qui me permettrait au moins de tester pour savoir s'il y a un marché ? » Parce que se lancer et aller chercher un agrément, si on ne sait même pas s'il y a un marché, c'est tout simplement pas envisageable. Et puis, c'est des coûts que des investisseurs ne seraient pas forcément prêts à financer sans avoir la certitude qu'on a une sorte de product market fit. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que j'intervenais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à investir dans certaines boîtes pour les accompagner un peu plus dans la durée opérationnellement parlant. Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que la réglementation, quand elle est bien appréhendée et qu'elle est dans différentes phases, c'est-à-dire que la première, où il faut essayer de trouver un cadre en effet qui te permet quand même de trouver ton marché sans te mettre des contraintes infinies. Mais de plus en plus, je trouve que les fintechs vont chercher un agrément assez rapidement. Voir en fait le gros avantage de rentrer dans les rangs et d'agir conformément à la réglementation, l'intègrent relativement bien dans leur développement. Donc, je suis plutôt très admirative de tous ces entrepreneurs qui embrassent la réglementation, même si elle est de plus en plus nombreuse. Oui, alors la réglementation sur la fintech, elle est hyper large, puisqu'elle peut toucher les paiements, l'investissement, le crédit, etc. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers dans cette réglementation où tu vois que c'est quand même plus corsé que d'autres ? Il y a des domaines qui sont plus corsés que d'autres, mais c'est qu'il y a tout un tas de domaines dans lesquels il y a également des startups qui se sont créées qui permettent en fait de s'appuyer sur ces sociétés pour se lancer. Dans le paiement, il y a quand même beaucoup d'acteurs, on appelle des BAS, Banking as a Service. Dans l'asset management, donc dans la gestion d'actifs, il y a certains acteurs comme par exemple IQEQ qui permet de lancer son fonds sans aller chercher son agrément de société de gestion. Pareil, dans le placement non garanti, il va y avoir Thilia par exemple qui te permet d'être agent et donc de lancer par exemple ton site. Il y a certains domaines comme par exemple le crédit où c'est un peu la face nord, où il n'y a pas d'acteurs en fait qui te permettent d'exercer ton métier et donc dans lequel il faut que tu le fasses tout seul et que tu respectes tout seul la réglementation. Donc je dirais plus que c'est plus des écosystèmes qui se sont construits, qui facilitent en fait dans certains domaines et il y en a d'autres où en fait il n'y a pas encore d'écosystèmes précis. En tout cas, il n'y a pas d'énableurs qui te permettent de le faire et donc il faut que tu le fasses toi-même. Et quand tu regardes un petit peu les différents régulateurs donc en Europe et au UK, il y en a quand même qui sont un petit peu plus flexibles, ouverts à l'innovation que d'autres. Par rapport à l'écosystème français que tu connais bien, est-ce que tu penses qu'il y a, je dirais, un terrain qui est plus propice à l'innovation qu'ailleurs ou au contraire il y a des aspects qui vont freiner le développement des fintechs sur tous ces sujets-là, à cause de tous ces sujets-là réglementaires ? Je connais moins bien les autres régulateurs, mais en effet je connais bien les deux régulateurs français. Pour le premier, qui est l'AMF, alors moi, en tout cas, l'expérience que j'ai toujours eue, c'est que c'est plutôt un régulateur qui est relativement innovant et qui sait réguler des petites entités. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, l'AMF qui régule les sociétés de gestion, on a des centaines de petites sociétés de gestion entrepreneuriales, ce qu'on n'aurait pas forcément dans d'autres pays, ce qu'on n'aurait pas forcément au Luxembourg par exemple, où en dessous d'une certaine taille, il n'est pas envisageable d'aller chercher son agrément de sociétés de gestion, qu'on n'aurait pas forcément non plus en Irlande. Donc on a en tout cas du côté AMF un régulateur qui sait agréer et qui sait réguler dans le temps ensuite des entreprises de petite taille qui vont devenir grandes. Donc c'est quand même un cadre qui, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire innovant, mais c'est un cadre qui est propice en tout cas à la naissance, à l'émergence d'acteurs innovants. Et de la CPR, on a un régulateur également qui comprend bien les sujets liés autour de la fintech. On a de plus en plus de fintechs qui sont agréés, qu'elles soient établissements de paiement, sociétés de financement. Et alors les délais sont certes un peu longs, mais néanmoins c'est des dossiers qui sont assez complexes. Alors à part, en tout cas, ce que me remontent les entrepreneurs, c'est qu'à part le délai, mais malheureusement je ne sais pas si on pourrait le faire vraiment bien plus court, c'est plutôt également un régulateur qui est accueillant en tout cas au niveau des fintechs. Alors si on revient sur le UK, le UK c'est quand même un passage un peu obligé en tout cas, qui est assez naturel pour les entrepreneurs qui veulent aller se développer aux Etats-Unis notamment. Est-ce que tu as vu un impact après le Brexit pour les fintechs françaises qui souhaitaient s'implanter au UK ou au contraire des fintechs qui étaient basées au UK qui voulaient rester ouvertes au marché européen et donc qui se sont plus implantées dans certains pays que d'autres ? Alors j'ai surtout vu ça, c'est-à-dire que j'ai d'ailleurs investi dans deux fintechs qui étaient des sociétés UK à la base et qui voulaient élargir en fait leur base de business angels à des business angels qui connaissaient l'Europe et particulièrement la France puisqu'ils avaient choisi la France en tout cas pour attaquer l'Europe. Notamment, on a été assez innovants avec l'agrément, l'enregistrement PSAN. On a été assez novateurs à ce sujet-là et pareil pour l'établissement de paiement. Donc j'ai plutôt vu le sens inverse avec des fintechs non européennes et donc principalement au UK qui disaient en fait dès l'origine de la construction de ma société il faut que je sois et au UK et en Europe et qui ont choisi la France. Alors tu évoquais certaines verticales dans la fintech comment est-ce que tu vois la fintech évoluer dans ces dix prochaines années ? Quelles sont les tendances que tu suis particulièrement ou tu penses que ça va vraiment exploser ? Alors je suis beaucoup tout ce qui va être on va dire démocratisation alors du côté asset management je suis beaucoup tout ce qui va être démocratisation de l'accès à des produits qui étaient réservés jusqu'à présent aux investisseurs institutionnels donc notamment avec tout ce qui va être des fintechs autour de l'épargne du wealth management qui sont des secteurs difficiles parce que c'est difficile d'émerger mais qui se penchent ce sont des secteurs assez intéressants et donc on voit beaucoup de sociétés qui se lancent là-dessus. Je regarde beaucoup aussi tout ce qui va être tokenisation des actifs donc j'ai investi notamment dans une société qui s'appelle Spico que je te recommande d'inviter ce sont deux fondateurs qui sont absolument géniaux moi je continue d'investir et c'est un peu mon data j'investis beaucoup dans tout ce qui est donc crédit en tout cas financement et accès au financement et donc c'est un peu les trois les trois thématiques que je regarde alors le paiement toujours il y a toujours de l'innovation dans le paiement le paiement qui intègre aussi maintenant pas mal de financement donc voilà c'est un peu les thématiques que je regarde et je regarde beaucoup alors c'est pas de la fintech exactement mais je regarde beaucoup la rec-tech Ah bah j'allais te dire Voilà Donc j'ai pas investi dans beaucoup de rec-tech j'en ai investi dans dans certaines mais pas dans beaucoup mais je regarde très 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 activement parce que c'est vrai que cette réglementation crée je pense lors de la contrainte mais elle crée aussi de l'opportunité et notamment dans tout ce qui peut être contrôle permanent contrôle de second niveau je dirais pas je vais dire automatisation mais il y a quand même certaines tâches qui pourraient être un peu plus digitalisées et donc je regarde beaucoup Top ! J'ai travaillé en rec-tech pendant deux ans donc je vois tout à fait le potentiel que ça représente alors tu parlais de certains des investissements que tu as faits j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu sur tes critères de sélection parce que t'es vachement sollicité et c'est vrai en plus moi je t'en envoie quelque chose je dis tiens tu devrais contacter Valentin je suis sûre que ça l'intéresserait donc voilà qu'est-ce que tu recherches quand tu investis dans des boîtes et quels sont les différents patterns que tu recherches que ce soit au niveau de l'équipe le marché le niveau de maturité de la boîte oui alors moi j'investis qu'on précise donc j'investis voilà j'investis en PowerPoint on va dire ça comme ça donc j'investis vraiment au tout début des sociétés donc sur le stade c'est assez clair c'est le précide après moi j'ai commencé à investir on va dire par intérêt intellectuel encore une fois j'étais avocate en régulatorie donc assez large sur toute la verticale des services financiers et en fait c'est vraiment c'est venu de rencontres en fait donc t'as nommé Louis Châtriot mais il y a aussi par exemple Alexandre Grux qui était le fondateur d'Hyperlex que j'ai rencontré aussi dans ce cadre-là et donc ça part toujours de rencontres et on va dire d'un secteur qui m'intéresse et qui est très souvent connexe en fait à mon activité professionnelle donc le critère numéro un que je m'applique c'est surtout de savoir est-ce que je pourrais être utile ou pas à l'entrepreneur et là moi je ne suis pas une ancienne entrepreneur je ne suis pas une financière donc c'est forcément toujours connexe à mon métier donc il y a toujours un peu de réglementation quelque part ou il y a toujours un secteur qui va toucher à la finance au droit ou autre chose après Alma c'est du e-commerce mais néanmoins il y avait un gros aspect paiement et financement par exemple donc c'est au gré des rencontres donc je n'ai pas forcément de recherche particulière donc c'est l'équipe c'est un peu tout le monde dit ça mais c'est vraiment l'équipe les fondateurs puisque moi souvent au stade du précis ce n'est pas encore une équipe donc c'est un secteur que je connais bien une équipe avec laquelle je m'entends bien et au niveau des potentiels de croissance comment est-ce que tu détectes que sur tel ou tel marché il y a plus d'intérêt que sur d'autres je sais moi je pense qu'on peut créer dans énormément de secteurs on peut créer une belle boîte donc je ne vais pas forcément garder c'est-à-dire que je ne suis pas vici quand j'investis en business angel donc la boîte licorne qui vaut un milliard ce n'est pas forcément ce que je recherche moi je recherche un secteur que je connais je pense qu'il y a un potentiel pour créer une entreprise qui à terme sera profitable et qui peut venir un peu faire bouger les lignes en fait dans tout ce qui existe actuellement mais quand on est en gel c'est un peu différent on n'a pas un fonds à retourner on ne cherche pas son returner absolument tu partages beaucoup de temps humain c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sauf l'aspect financier vient tellement tard en fait c'est-à-dire qu'on ne crée pas une belle boîte en 5 ans je pense on ne crée pas une belle boîte ça prend des années et des années moi quand je regarde mon portefeuille j'ai commencé à investir je crois en 2015 je n'ai jamais pris de secondaire je l'ai toujours refusé pour le moment parce que je considère qu'il y a encore énormément de potentiel dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi et je pense que ça prend du temps et beaucoup de choses peuvent changer les usages dans 5 ans on ne les connaît pas forcément et donc la Westech peut évoluer aussi je pense et donc comme j'ai moins ce critère en fait de la licorne ou en tout cas de ça je suis plus ouverte à tout un tas de secteurs y compris sur des secteurs sur lesquels je vais par intérêt intellectuel Oui alors tu parlais de l'équipe c'est assez vague quand tu dis on investit dans une équipe enfin je vais investir dans une équipe parce que j'y crois est-ce qu'il y a des tempéraments des caractéristiques dans les caractères des fondateurs qui vont te laisser penser qu'ils vont vraiment casser la baraque Oui la résilience c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que les fondateurs de fintech ou en tout cas les fondateurs qui vont dans des secteurs régulés ont en commun je pense que c'est vraiment la résilience c'est difficile encore une fois c'est une contrainte de plus c'est un cadre de plus et justement casser la baraque dans un cadre qui est défini on va dire il faut vraiment avoir une assez forte résilience une assez forte énergie donc je pense que c'est l'un des caractères que les entrepreneurs ont en commun et que tu testes en fait en regardant l'historique de la personne parce que quelqu'un qui vient te voir avec un powerpoint tu peux pas vraiment évaluer sur place d'un powerpoint maintenant les gens qui viennent me voir ont été également voir d'autres gens donc on parlait eux-mêmes contactés d'autres entrepreneurs qui agissent déjà dans un secteur régulier donc ils ont en général une assez bonne idée quand même de ce qui va se passer et donc du point A au point B comment il faut y aller donc moi en général ce que j'essaye de faire en tout cas c'est d'être assez direct donc quand je vois des entrepreneurs qui en tout cas encore une fois sur un secteur un peu régulier qui me disent non bon ça ça se peut se faire comme ça je pense que je peux aller dans tel pays avoir un agrément de trois semaines ou quoi que ce soit voilà j'aurais forcément moins d'appétit parce que en fait ça se retombe toujours dessus je sais pas si ça se tasse vraiment si tu veux sur un powerpoint tout l'ordre de deux trois échanges mais tu le sens quand même c'est-à-dire qu'à force de parler à des gens tu sens quand même si les gens vont avoir cette combativité dans le temps voilà entreprendre c'est dur je pense que la littérature ne manque pas à ce sujet mais entreprendre dans un secteur régulé ou sans que ça soit régulé vendre à des entités régulées aussi c'est dur c'est-à-dire que si tu prends une société dans le K-YC dans le K-YB voilà c'est dur parce que c'est le nerf de la guerre ton entrée en relation l'outil que tu vas choisir est important il n'y a pas que des fintechs il y a aussi des acteurs régulés qui sont des très gros acteurs des banques les temps de 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 d'heure d'heure de j'avais eu sur mon podcast Pauline Boucon Duval que tu connais probablement qui est également Business Angel et qui nous partageait bon beaucoup de choses autour du groupe Duval bien sûr mais aussi de ses investissements et ce qu'elle disait elle c'est que elle n'investissait que dans des boîtes où elle pouvait intervenir au niveau du conseil stratégique de ses startups toi de quelle manière tu t'impliques une fois que tu as investi donc j'imagine c'est pas juste un ticket mais concrètement des entrepreneurs qui te prennent sur leur cap table à quoi ils peuvent s'attendre en termes de suivi conseils, supports ? Alors ça m'arrive d'être dans des conseils de surveillance une fois qu'ils vont chercher l'agrément donc j'en ai quelques-uns mais sinon voilà c'est-à-dire que moi en tant que business angel je mets des petits tickets donc moi on va dire que je suis vraiment à la demande donc tu peux m'appeler si tu veux moi mon conseil je ne suis pas dans des boards c'est très rare c'est très rare uniquement des conseils pour chercher un agrément mais sinon voilà c'est du téléphone c'est du whatsapp c'est de l'écoute c'est des emails c'est des séances de travail s'il le faut mais ça reste du domaine de l'informel Oui Alors il y a un point qui en tout cas moi me tient beaucoup à cœur c'est la représentation des femmes dans le secteur de la finance en général et de la fintech plus particulièrement quelle est la part de ton point de vue des femmes dans ce secteur-là est-ce que tu vois des progrès depuis toutes ces années où tu es dans le secteur ? Alors oui c'est vrai d'ailleurs c'est-à-dire que et donc on parle souvent de biais moi je suis une femme et pourtant dans mon portefeuille j'ai très peu de fondatrices qui sont des femmes parce que le secteur fait comme tu le dis qu'il y a moins de femmes en finance donc il y a moins de femmes en fintech j'ai des sas aussi mais en fait réellement j'ai très très peu de femmes dans une soixantaine de sociétés je ne pense même pas qu'il y en ait 10% en fait c'est même pas fondé par une équipe que féminine mais même on va dire une équipe mixte tout simplement est-ce que j'en reçois plus ? Oui peut-être un peu plus mais c'est pas c'est pas drastique comme changement en tout cas dans mon secteur c'est pas drastique comme changement c'est peut-être plus important dans l'entrepreneuriat au global mais en tout cas dans mon secteur à moi c'est pas drastique c'est pas non plus dans les business angels c'est-à-dire si tu prends l'autre côté c'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs puis de l'autre côté il y a les investisseurs il n'y a pas non plus beaucoup de femmes donc de l'autre côté non plus puisque ça peut être vu comme de la finance d'investir donc ça reste quand même relativement une minorité je suis souvent la seule femme dans une cap table donc des deux côtés alors ça évolue je pense qu'il y a plus de femmes qui se mettent à investir et donc de plus en plus donc ça je vois je vois quelque chose qui change quand même de façon assez importante mais c'est pas non plus c'est pas non plus bouleversant Quelle solution pourrait apporter pour féminiser davantage ce secteur de la fintech ? Après je pense que c'est pas au niveau des financements c'est-à-dire que je pense que la fintech est un secteur en soi qui a des cycles de financement donc de toute façon t'as des périodes où c'est plus facile de lever quand t'es une fintech des périodes où c'est moins facile de lever quand t'es une fintech c'est cyclique c'est-à-dire que de la même façon qu'il y a des cycles dans la finance il y a des cycles dans la fintech et je pense pas que ça soit lié à l'absence de financement dirigé par les femmes en tout cas dans le secteur je pense que ça reflète un secteur global la finance est moins féminisée de façon globale pour attirer des femmes il faut que alors peut-être dans des secteurs de la finance la finance à impact ou autre ça attire plus néanmoins ce qu'il faut c'est rendre tout simplement le secteur attractif je pense que c'est un peu plus global qu'uniquement lié au monde de la start-up Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas d'avantage moi ça me choque en fait j'essaye de traiter ça sur certains de mes épisodes il y a très très peu de femmes partenaires dans des fonds de PI ou de VC PI je connaitrais moins bien mais des partenaires dans des fonds de VC j'en connais beaucoup c'est vrai j'en connais beaucoup moi dans quasi enfin en tout cas à partenaires ou à des postes de principal j'en connais quand même beaucoup voilà j'en connais beaucoup en tout cas j'ai trouvé que ça avait beaucoup évolué ok ces cinq dernières années du moins en France et même à l'international la partenaire FinTech de SX Tindy est une femme qui est géniale d'ailleurs enfin voilà il y en a beaucoup plus il y en a beaucoup plus mais ça reste quand même il y en a beaucoup plus donc il y en a beaucoup plus donc non en tout cas au niveau des investisseurs ici je trouve qu'il y en a beaucoup plus c'est peut-être un secteur qui attire plus aussi que dans la finance et donc j'ai trouvé que pour le coup il y avait eu un vrai changement un vrai changement en cinq ans et en termes de solutions est-ce que tu crois aux solutions comme le mentorat ou les réseaux féminins ou est-ce que tu t'as pas trouvé que c'était forcément très efficace alors moi je fais pas partie de réseaux ni de clubs je fais partie de groupes Whatsapp informels à dire ça comme ça voilà on peut s'échanger un peu de deal flow ou des conseils ou autre mais voilà c'est vraiment des groupes Whatsapp qui peuvent se transformer en un call hebdomadaire ou bimentuel mais en tout cas je fais pas partie de réseaux ni quand j'étais avocate d'ailleurs il y a beaucoup de réseaux de femmes avocates j'en étais pas partie non plus je faisais partie d'un seul truc quand j'étais à Genève il y a longtemps qui s'appelait 100 Women in Finance qui m'a été assez utile quand j'étais jeune j'ai aimé beaucoup l'histoire donc ça s'appelle 100 Women in Hedge Fund à la base j'étais dans un hedge fund quand j'étais à Genève et ça avait été créé il y a assez longtemps il y a une vingtaine d'années ou peut-être plus je retrouve la date exacte tout simplement pour savoir s'il y avait et donc c'est pour ça qu'ils l'avaient appelé One Red Woman in Hedge Fund alors ça a évolué maintenant ça s'appelle One Red Woman in Finance puisque le hedge fund il ne représente plus uniquement la majorité des membres et l'idée c'était pas qu'un réseau de femmes c'était un réseau dont les femmes étaient membres mais il y avait des hommes qui pouvaient totalement aussi adhérer et c'était vraiment des rencontres en fait donc c'était autour de conférences autour de thématiques c'était assez il y a de l'éducation ou ce genre de choses et pour le coup oui ça m'a été très utile ça m'a été très utile à Genève donc ça c'est plutôt les réseaux et le mentorat est-ce que tu y crois ou pas ou est-ce que toi de manière peut-être informelle tu mentors d'autres jeunes femmes qui entreprennent non je pense pas que je pense pas que je pense enfin moi j'ai pas de je veux pas passer ni d'un côté ni de l'autre en fait donc ni quelqu'un qui m'a mentorée ni dans le sens inverse encore une fois quand t'es moi j'ai un ADN de conseil puisque le métier d'avocat ou le métier que j'exerce maintenant c'est un métier de conseil donc oui de toute façon t'es un ADN si tu veux essayer de transmettre ce que tu sais mentor ça serait un peu fort parce que c'est pas vraiment dans ça que je m'inscris moi j'ai eu des femmes en revanche dans ma carrière qui m'ont marqué c'est-à-dire qui m'ont inspiré des femmes et des hommes d'ailleurs et donc est-ce que je peux les appeler des mentors certainement mon premier mon premier boss dans lequel j'étais chez Optimal Investment Services Raimi Calvo qui était un hedge fund où on avait 3 milliards d'expositions chez Bernard Madoff donc lui était directeur juridique et je travaillais sous lui c'est un homme qui m'a marqué enfin qui m'a vraiment on peut dire mentorée c'est-à-dire que l'énergie la force la résilience et la combativité qu'il a eue pour se sortir de ce mauvais pas m'aura marqué donc c'est peut-être plus à travers ça je pense qu'on trouve des sortes de rôle modèles qui peuvent être des hommes ou des femmes dans sa carrière que du mentor oui totalement alors quelles sont tes prochaines étapes est-ce que tu as des projets en cours donc tu pourrais nous partager donc j'ai différentes activités donc j'en ai principalement deux j'en ai une qui s'appelle Faust Finance avec deux associés Adrien Bansour et Mehdi Boussala donc qu'est-ce qu'on fait on fait du financement asset backed pour des sociétés en croissance qui n'ont pas forcément besoin de recourir qu'à de l'équity et qui peuvent financer une partie de leur croissance avec de la dette donc on accompagne un certain nombre de sociétés donc ça rejoint on va dire le meilleur des deux mondes de ce que j'aime et donc ça commence à bien fonctionner on a fait déjà quatre transactions et on en a deux dans le pipe et à côté de ça je continue donc cette activité de conseil conformité réglementation et mon projet serait soit de réussir à intégrer dans mon conseil soit de finir par le faire moi-même un peu de rectaquer en fait dans tout ça et d'avancer à ce sujet top donc monter ta rectech c'est formidable pas monter ma rectech forcément je pense non non pas monter ma rectech je pense peut-être essayer de se rapprocher d'autres acteurs pour qu'on monte ensemble une sorte de compliance lab et qu'on puisse intégrer en tant qu'acteur du conseil des sociétés tierces génial super alors Valentine comme tu le sais à la fin de chaque épisode je demande à mes invités une recommandation d'un ouvrage d'un podcast qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? alors je vais recommander un ouvrage et je pense que c'est un ouvrage qui va bien avec notre conversation qui a été écrit par Tatiana Jamin ah mais bien sûr récemment édité récemment récemment et donc il faut absolument lire qui s'appelle l'entrepreneuriat un nouveau féminisme oui voilà et donc il est sorti la semaine dernière et donc il faut courir le commander ou l'acheter tu l'as lu déjà ? je l'ai lu je l'ai lu je l'ai lu je l'ai acheté juste après la communication et je trouve qu'il est très juste qu'il est extrêmement juste donc je ne vais pas je vais laisser tes auditeurs le découvrir mais il est extrêmement juste merci beaucoup Valentine bonne route à bientôt merci au revoir merci à tous pour votre écoute je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada